Je peux t'aider à faire de l'argent. Je vous invite à découvrir ces fameux moyens de gagner de l'argent rapidement. Je vais vous donner des conseils pour avoir un maximum d'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur, monsieur ? Dégage. L'argent ne fait pas le bonheur. Enchanté. Bah, je déconne. Attends, quoi ? NANI ! Une gigantesque étude menée sur 1,7 million de personnes a établi une corrélation entre argent et bonheur. C'est vrai, ça ? Cette même étude détermine un point de satiété, c'est-à-dire un palier où l'argent gagné ne contribuerait plus au bonheur. Et attention, ça fait mal. En Europe de l'Ouest, ce point de satiété serait à 8 en 5 000 euros brut par an. Selon l'INSEE, le salaire moyen annuel brut d'un Français est de 30 000 euros. Donc un léger petit trou de 47 000 euros. Tant qu'on se trouve en dessous de ce point de satiété, chaque euro gagné contribuera à notre bonheur. Imaginons le cas où tout le monde gagne 1 000 euros. On se dit alors forcément que tout le monde est plus heureux. Et vous avez raison, mais pas pour longtemps. Paradoxalement, au sein d'un même pays, la croissance économique n'augmente pas le bonheur de sa population. Une étude montre qu'aux États-Unis, entre 1946 et 2000, que le PIB par habitant, donc l'indication de richesse des habitants, a été doublé, mais que le niveau de bonheur, lui, restait le même. Étonnant, non ? Eh bien, pas tant que ça. L'être humain est doté d'un mécanisme qui réduit l'impact affectif des événements émotionnels. Ce mécanisme, c'est la dotation étonique. C'est une tendance à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements positifs ou négatifs. Si une personne gagne plus d'argent, son niveau de bonheur va croître. Mais comme ses attentes et désirs augmentent conjointement, celui-ci va revenir à son point de départ. Une deuxième raison, c'est que les gens ont tendance à créer un repère en fonction de leur entourage. Imaginez que vous gagnez 2 000 euros par mois. Jusque-là, rien de spécial. Ok. Maintenant, rajoutez que tout votre entourage, vos voisins, etc. ne gagne que 1 000 euros par mois. Intuitivement, vous allez vous rassurer que votre vie va mieux parce que votre revenu financier est supérieur à la leur. Pourtant, dans les faits, votre situation est la même. Une étude est réalisée chaque année pour savoir qui sont les plus heureux dans le monde. Et comment on fait pour mesurer le bonheur ? Comment ? Eh bien, comme c'est totalement subjectif, la meilleure façon, c'est de demander aux gens. Ouais, c'est pas faux. Sur une échelle de 0 à 10, 0 équivaut à une vie de merde et 10 à la vie rêvée. Le score moyen d'un pays donnerait un résultat qui permettrait de situer si ses habitants sont plus ou moins heureux. Bon, on pourrait se rassurer en se disant que comme le bonheur est relatif à son environnement, c'est pas les pays les plus riches qui sont les plus heureux, il y a dans la conscience collective des gens une image de personnes pauvres mais qui restent souriants et positives à la vie. Non. Et voici le top 10 des pays les plus heureux en ordre décroissant. L'Austriche, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, l'Islande, la Norvège, le Danemark et la Finlande. Et pour ceux qui seraient frustrés parce que je n'ai pas cité leur pays, la Belgique est en 18ème place, juste devant les Etats-Unis. La France est 24ème et parce que je sais qu'il y en a qui aura de ma vidéo, l'Arménie est 116ème. Il y a plein de facteurs différents à prendre en compte comme la politique du pays et qui sont sociétales et les libertés individuelles. Le Japon, où l'économie tourne plutôt bien mais pourtant qu'elle a 58ème place par exemple. Mais on remarque tout de même que plus un pays est développé, plus la population a tendance à être satisfaite de la vie. Depuis le début, on parle de niveau de bonheur et de satisfaction de la vie. Mais au final, comment on définit le bonheur ? Il existe deux grands mouvements qui définissent le bonheur. Le démonisme et l'hédonisme. L'adaptation hédonique, vous vous souvenez ? L'hédonisme est ce qu'il y a de plus tangible parce qu'il est directement lié à la recherche de plaisir. Ce bonheur à court terme se concentre sur les désirs et les besoins. Imaginez, vous habitez et louez un appartement. Une somme mensuelle est donc payée. Un miracle arrive et vous obtenez une maison. Vous êtes plus heureux car elle vous enlève ce fardeau financier. Et vous savez ce qui va se passer. Vous allez vous adapter à votre nouvel environnement et votre niveau de bonheur pour retourner à cette situation initiale. Sur le long terme, c'est clairement pas le plus efficace. Et la deuxième doctrine du bonheur est le démonisme. L'une des caractéristiques est la recherche de développement personnel, c'est-à-dire à nous développer en tant que personne, à être satisfait et fier de notre croissance cognitive, morale et émotionnelle. La seconde est l'atteinte des objectifs. Plus vous serez dans le système qui mène vers votre but, plus l'intensité et la longévité du bonheur eudémonique sera grand. Pour donner des exemples, la découverte de soi, l'apprentissage d'une langue, l'expérience d'autres cultures vous donneront une perception plus agréable de vous-même sur le long terme. Je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Alors au final, lequel choisir ? Oh ! Hé ! On a besoin des deux pour se motiver et avancer dans la vie. Et je crois honnêtement qu'il existe un juste équilibre des choses. Mais dans notre société actuelle, tout a tendance à se tourner vers l'hédonisme tant le marketing s'y prête. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Allez, sans qu'on va taper maintenant. Ouh ! Le travail. Selon une étude de Steelcase, 46% des Belges et 54% des Français sont insatisfaits. Et parmi eux, un tiers déteste complètement leur travail. Et après leur journée éprouvante au lieu de canaliser leur restant d'énergie dans leur bonheur eudémonique, c'est plutôt dirigé vers les plaisirs hédoniques. Ah bon ? Les clopes, l'alcool et les réseaux sociaux, tout ça, ça soulage, mais ça n'aide pas. Alors forcément, avec ces pratiques, on finit par assimiler que l'argent, c'est le bonheur. Mais pas qu'un peu. On vous donne l'illusion que si vous êtes malheureux, c'est que vous n'êtes pas assez riche. Ah ! C'est comme ça qu'on finit par augmenter ses heures alors qu'on n'en a pas besoin. Donc on va prendre un café chez Starbucks pour avoir un pseudo aperçu d'une vie luxueuse alors que c'est juste un café bien trop sucré et hors de prix. C'est une démo jouable de caricature de classe sociale supérieure. Big up at one, un créatif. Certes, ne pas avoir assez d'argent entraîne du stress et ça a été vérifié par des études également. Mais je n'ai pas davantage métalé sur ce sujet car je commence à sérieusement fatiguer en fait. Ça fait plus de 10 heures qu'on tourne, je commence à être à court d'idées de transition. The fuck ? Alors on va finir sur un proverbe. L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. Et c'est pour ça que je me suis sacrifié en ouvrant une page YouTip pour que vous me donnez votre thune. Enchanté. J'ai élaboré un plan pour prendre l'argent de la banque. Premièrement, faites-vous recruter en tant qu'employé. Remplissez les objectifs donnés et gagnez leur confiance. Mois après mois, l'argent de la banque ira directement dans votre compte bancaire. Mais putain, c'est un job ?